Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. J'ai repris le cadre à l'ancienne, je ne sais pas, j'avais envie. Voilà, j'en ai marre de montrer mon bazar. Bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de trois romans et deux nouvelles. Enfin, deux petits... Oui, si, on va dire des nouvelles. Bref, je vous expliquerai. Du coup, on commence tout de suite avec de la SF. C'est l'hiver du monde, le tome 1 de Adjai Riddle. C'est publié chez Brajlon. Du coup, dans cette histoire, on ne sait pas pourquoi, mais tout se refroidit à une vitesse grand V, mais vraiment. Du coup, il y a des migrations de populations. Je cherche mes mots, je suis désolée. Des grands mouvements migratoires, voilà, de grandes populations. Tout le monde descend vers le sud, évidemment, et on sait que ça va être de pire en pire, de toute façon, et c'est déjà un stade très élevé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, voilà, on enquête pour comprendre, en fait, pourquoi la Terre ne reçoit plus les rayons du soleil et pourquoi elle gèle. Et il s'avère qu'en fait, on va suivre James qui est en prison. Alors, on ne sait pas pourquoi. On sait que c'est un... Je vais me tromper dans les termes, mais un espèce de spécialiste de l'aérospatial. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis trop pourrie, comme aéronautique. Non, aéronautique, c'est des trucs de l'eau. Aérospatial. Et bref, on va venir le voir pour lui demander son expérience, son avis, parce qu'il est quand même très, très doué dans son domaine. Et donc, voilà, il va sortir de prison et il va se retrouver à aider un petit peu les organismes tels que la NASA et tout ça pour comprendre certaines choses et certaines images qu'a captées la NASA. T'es chiant, Nounou. Bah oui, mais t'es chiant. Ah, je veux rentrer. Ah, je veux sortir. Si tu sors, tu sors, hein ? Tranche de cake. Donc, voilà, je disais du coup que James va aller aider la NASA et tout ça. Et en parallèle de ça, on suit Emma qui est dans la Station Spatiale Internationale et qui, elle, va assister à certaines choses et, comment dire, se retrouver aussi un peu dans la Moïse. Et bref, et vous vous doutez un petit peu que ces deux persos vont se retrouver. Je ne vous dis pas comment, quand, quoi, voilà. Mais ils vont se retrouver et, voilà, on va être dans une grosse enquête spatiale. Voilà. Parce qu'on va, sur une photo, identifier un objet non identifié. Voilà. C'est débile ce que je viens de dire, mais vous avez compris. On va observer un objet non identifié. Voilà. Donc, à la base, moi, j'avais mal. Alors, c'est moi qui n'ai pas lu le résumé comme il faut. Mais moi, j'avais cru comprendre que c'était un post-apo. Voilà. Mais clairement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans du post-apo à proprement parler. On ne va pas être sur la Terre, survivre, machin et tout. Non. On va être vraiment dans de la science-fiction. Voilà. Dans de l'anticipation, peut-être. Je ne sais pas comment dire. Pas vraiment de l'anticipation. Mais voilà. Il y a quand même plein de questions éthiques dans ce roman que j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Il y a plein de... Il y a toute une partie scientifique, aérospatiale, tout ça, que moi, je suis très novice dans le sujet. Et franchement, j'ai apprécié, justement, parce qu'il y a des petits passages qui étaient un peu complexes pour moi, qui suis novice. Mais voilà, une deuxième lecture et c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas non plus truc de ouf, quoi. Voilà. Mais voilà. Il y a des notions de physique quantique, de pas mal de petites choses, voilà, que je n'ai pas. Donc, j'ai appris des choses, ce qui est super cool, quand même, quand on lit un roman. J'ai passé un très, très bon moment parce que le rythme, je trouve, est très bien géré. Il se passe beaucoup de choses. Il y a plein de moments d'explications, de questionnements, des moments un petit peu plus actifs, un petit peu plus... Voilà. Il y a des moments un peu oppressants, un petit peu claustrophobiques, je ne sais pas comment dire, mais voilà, où on se sent un peu dans un espèce de huis clos par moment. Voilà. C'est vraiment, je trouve, certaines émotions ont été très bien retranscrites. En revanche, je trouve qu'au niveau des personnages... Alors, j'ai eu grand plaisir à les suivre parce que les suivre, c'était intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des personnages intéressants avec des connaissances. Voilà. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les suivre. En revanche, je n'ai eu aucun attachement particulier à eux. J'en avais un peu rien à... Enfin, pas rien à faire. Ce n'est pas ça. Mais en fait, mon gros problème, ça a été dans la narration. Je trouve qu'il n'y avait pas grande différence entre James et Emma. Et le problème, c'est que du coup, par moment, je lisais. J'étais au milieu du chapitre et j'étais en mode « Mais attends, je suis avec qui ? » Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en plus, on suit l'un et l'autre, mais des fois, ils sont ensemble. Du coup, les deux parlent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à ce moment-là, on est avec un seul des deux, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans la tête de l'un des deux. Et du coup, je suis en mode « Hein ? Mais pourquoi il dit ça ? » Enfin, je ne comprenais pas. Et en fait, « Ah ben non, parce que c'est lui. » Ok, ok, ok. Voilà. C'est mon gros bémol, entre guillemets, de ce roman. Je trouve que les personnages ne sont pas assez attachants et ne sont pas assez distincts. Au niveau de la narration, ce qui fait que c'est compliqué, en fait. Il y a un côté très détaché des personnages dans cette histoire. Et voilà. Il ne faut pas y aller pour la psychologie des personnages. Par contre, pour l'histoire de fond, là, c'est hyper intéressant. C'est très bien traité. Personnellement, j'ai vraiment adoré. Je vous dis, pourtant, ce n'est pas forcément ma cam et tout. Voilà, ce genre de SF très dans l'espace et tout, machin. Et là, il y a quand même une touche de post-apo parce qu'il y a quand même une touche de « ça fait peur » parce que si on ne trouve pas de solution, la planète, elle meurt. Et nous aussi. Parce que quand je vous dis l'air glaciaire, on est à du moins 50, moins 60 et plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment inhabitable, invivable, incultivable. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vraiment, il y avait tout ce côté-là, quand même, qui était une pression qu'il y avait sur les personnages et sur l'intrigue. Donc, sur nous aussi, on réceptionne cette pression, en fait, en tant que lecteur. Donc, voilà. C'était vraiment cool à ce niveau-là. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Alors, ça répond à toutes les questions. Là-dessus, c'est très, très bien parce qu'on a toutes les réponses à nos questions. J'avais peur, franchement, un petit peu qu'on nous laisse en suspens sur certains trucs, surtout que c'est un tome 1. Mais non. Mais non. En fait, j'ai compris, une fois lu la fin, forcément. J'ai compris que non, en fait. On répond à nos questions et on ajoute un futur suspense, un futur truc. Et je trouve que ma foi, c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, les révélations, certaines révélations m'ont… Waouh ! J'étais en mode… Oh là, ça craint, tu vois. OK. Donc, je pense que le tome 2 va être assez suspensant aussi. Voilà. Ce côté-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors, à la fin, en fait, il y a une note de l'auteur. Et l'auteur nous explique que ce livre, c'est une métaphore au deuil. Et alors, dit comme ça, vous devez vous dire « Mais quoi ? » En fait, si, clairement. Et quand il l'explique, j'ai repensé à plein de scènes, à plein de moments, à plein de trucs, plein de réflexions, je me suis dit « Ouais. OK. Oui, effectivement. » Et c'était très beau. C'était bien fait. Et du coup, c'était hyper touchant, en plus, parce que ça donne une autre dimension à ce bouquin. Après, c'est vrai qu'il faut en avoir la lecture. Donc, voilà. Il faut le savoir, je pense. Mais c'est vrai que ce genre de truc, c'est toujours délicat parce que dans la note de l'auteur, il va quand même parler de choses. Il va spoiler certains passages. Mais en même temps, je me dis des fois, ce serait bien, au début, d'avoir ce genre de choses, le thème, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, c'est bien de découvrir. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je ne l'aurais pas vu sans la note de l'auteur. Je ne pense pas. Je suis restée vraiment en mode « C'est un bouquin de fiction, SF Young Adult. » Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'étais pas en mode « Il y a un autre degré de lecture. Il y a quelque chose derrière de plus profond, de plus approfondi, de plus intense, de très émotionnel au final. » Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a un détachement au personnage. Peut-être que, du coup, pour l'auteur, c'était plus simple de le faire comme ça. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, ça donne une dimension très touchante à ce roman. Donc, voilà. Vraiment, si vous tombez dessus, je vous le conseille. C'est de la bonne SF. Alors, c'est Young Adult, parce que c'est vrai qu'il y a des notions un petit peu complexes. Mais je vous dis, pour les novices comme moi, après, ça se lit très bien, ça s'apprend très bien. Voilà. On comprend très bien les choses. Et voilà. Après, il n'y a pas de gore. Il n'y a pas de… Voilà. Bref. C'est vraiment très, très cool. Je vous le recommande. Vraiment. Ensuite, alors là, on va partir sur un truc un peu plus glauque. Un peu plus beaucoup. Là, qui n'est pas pour tout le monde. Et là, ce n'est pas une histoire d'âge. C'est une histoire vraiment de là-haut. Là-haut, comment vous vous ressentez ? Personnellement, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais le titre, la couverture me faisait penser qu'il y avait de l'humour. Comment vous dire que s'il y en a, tu ris jaune ? Voilà. Tu ris, mais tu es en mode… Ouais. Donc, il s'agit de « La vie d'un idiot » de Ryunosuke Akutagawa. C'est publié chez Folio. Donc là, on est dans deux nouvelles. Il y a deux nouvelles. Il y a la toute première qui s'appelle « Engrenage », où là, en fait, on va suivre… Alors, clairement, c'est des nouvelles autobiographiques. Je vous donne le contexte avant. Ça va être plus simple. C'est des nouvelles autobiographiques qui ont été publiées posthumes par un ami qui a eu l'autorisation de l'auteur de les publier. Pour tout vous dire, il les a écrites un mois avant de se suicider. Voilà. Donc déjà, ça vous donne un peu l'ambiance. Mais bon, « La vie d'un idiot », s'il vous plaît, avec le clown et tout qui fait le con. Moi, je me suis dit « Oh, ben ça va être… » Je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc, la première nouvelle, c'est « Engrenage ». Et donc, celle-là est quand même plus soft que la deuxième, je trouve. Surtout que c'est la deuxième, je crois, qui a été écrite un mois avant sa mort. Et en fait, dans celle-ci, c'est un petit peu compliqué, mais on suit l'auteur. De toute façon, c'est autobiographique. On suit l'auteur qui va prendre le train et puis il y a un passager qui va lui parler d'un fantôme avec un manteau de pluie, tout ça, machin. Et puis, quelques temps plus tard, en fait, l'auteur va tout le temps croiser ou des gens en manteau de pluie ou alors des manteaux de pluie par-ci, par-là, posés sur un siège, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà. Et en fait, on voit clairement qu'on est dans un espèce de délire psychotique de l'auteur, un espèce de délire paranoïaque. Voilà. Je vous redonne là aussi la fin du contexte après parce que là, je vous ai donné un petit peu une partie du contexte, mais pas tout. Et voilà. En gros, c'est un petit peu ça, mais elle est très courte. Et la seconde, par contre, c'est la plus longue. Et je finis du coup de vous donner le contexte. C'est un peu décousu mon truc, mais pour vous donner la fin du contexte, la maman de cet auteur était folle. Alors, c'est dit comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dit comme ça, mais je ne sais pas quel problème mentaux elle avait. Elle était folle et je crois qu'elle s'est suicidée ou elle est morte. Bref, en tout cas, en rapport avec ça. Mais je crois qu'on ne sait pas trop exactement dans quelles conditions. En tout cas, du coup, dès l'âge de 10-12 ans, il a été confié à ses grands-parents, je crois. Et ben, il a développé une phobie, une phobie de devenir fou. Et en fait, à chaque fois, il voyait des trucs, il faisait des trucs et il avait l'impression d'être fou. Il ne savait pas si c'était une impression ou s'il était fou. Il ne savait pas machin machin. Bon, clairement, c'est un peu à cause de ça qu'il s'est suicidé. C'est parce que voilà, il savait, il sentait qu'il devenait fou comme sa mère et il ne pouvait pas le supporter. Et donc, la deuxième nouvelle, c'est justement, on va suivre cet auteur qui va nous raconter un petit peu son quotidien, plein de choses, des moments de sa vie, en fait. Et en fait, c'est à travers ces moments, ces passages qu'on va se rendre compte de la mélancolie incroyable qu'il avait. Ce n'est pas de la dépression, c'est de la mélancolie. Ce n'est pas la même chose. Pour ceux qui ne savent pas, la dépression, c'est fort. La mélancolie, c'est très puissant. Voilà, c'est vraiment très puissant. C'est autre chose. C'est un terme qu'on utilise pour une dépression très, très sévère. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, les traitements sont très compliqués pour ce genre de dépression-là. Vous voyez, déjà, la dépression de base, ce n'est pas facile avec les traitements. Mais là, c'est encore autre chose. Et donc là, il y a vraiment ce côté mélancolique. Il est complètement incroyable. Mais alors, c'est pareil, la paranoïa, les troubles psychotiques, les crises, les moments où on voit, il est complètement défasé. Il est en dehors de la réalité. Il est un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas trop. Et même lui, il ne sait plus. Et non plus, on ne sait pas. Et c'est incroyable. Et là, c'est vrai que c'est autobiographique en plus. Donc, on rentre dans les vraies pensées de quelqu'un qui ressent toutes ces choses et qui en a conscience. Parce qu'il a conscience de la majorité des problèmes qu'il vit. Les choses qu'il voit et qu'il ne devrait pas voir. Les choses qui se passent et qui ne devraient pas se passer. Les choses auxquelles il ne devrait pas faire attention. Puis, il fait attention et du coup, il devient complètement parano. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout un cheminement. C'était très intéressant. Franchement, c'était hyper intéressant. Et je vais le garder parce que je pense que je le relirai un jour. Mais il faut être dans une bonne phase mentale pour le lire. Moi, je n'étais pas prête. Vraiment. si j'avais su, je ne me serais pas lancée dedans au moment où je l'ai lu. Mais écoutez, j'y suis allée. Et même si ça a été dur, j'ai eu des moments où j'étais vraiment voilà, c'était quand même pas simple. Et pour autant, je l'ai fini. Et c'était ouais, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas, c'était fou. C'était fou. Oui, c'est un peu le cas de le dire. C'était fou. Mais c'était bien. Je ne sais pas si je peux dire bien. Mais j'ai aimé cette lecture, même si ça a été très, très dur à lire. Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout que je vous dis, on est dans du fait réel. Tout de suite, c'est une autre dimension de lecture. Et quand tu as le contexte et tout ça, ok. Voilà. Donc, bon, je ne vais rien vous dire d'autre de plus de toute façon là-dessus. Voilà. Et on va passer à une autre nouvelle qui n'est pas beaucoup plus joyeuse. Un petit peu, mais pas beaucoup plus. Alors, je pensais que ça allait être un peu plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Il s'agit de Le Pigeon de Patrick Suskin. Donc là, c'est publié au livre de poche. Cette couverture est dégueulasse. Je pense qu'on est tous d'accord. Cette grosse tronche de pigeon là. Enfin bref. Elle est dégueulasse, mais elle est simple et elle image bien le bouquin. Dans cette histoire, on suit, je ne sais plus comment il s'appelle, Jonathan. Voilà. Mais moi, je disais Jonathan. Donc, je vais dire Jonathan parce que ça va m'énerver sinon de me reprendre. Donc, on suit Jonathan qui est un homme, voilà, tout simple, qui a sa petite vie, son petit confort. Il loue une chambre dans un espèce de logement. Voilà. C'est une ancienne chambre de bonne. Voilà. Mais il est très bien là-dedans. Il a son petit soui, ses petits rituels. Voilà. Tous les jours, il fait ci à cette heure-là. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Sa vie est bien organisée. Il est assez âgé, je crois. Une bonne cinquantaine d'années. Oui. Bonne cinquantaine d'années. Enfin, assez âgé. Pardon pour ceux qui ont plus de 50 ans et qui me suivent. Je sais que je vais me faire taper dans les commentaires, là. Bref. Il a un certain âge. Voilà. Et voilà, sa petite vie, elle est rodée. Bon, voilà. Il veut passer son petit train-train, là, jusqu'à sa retraite. Puis après, il se la coule douce, tranquille. Mais voilà. Les choses sont bien réglées, bien organisées. Et il ne se prend pas trop la tête. Voilà. Improviser des choses. Non, 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 non. C'est très bien comme ça. Et un jour, il va se lever. Il va vouloir sortir de sa chambre de bonne. Et qu'est-ce qu'il y a sur ton palier ? Un pigeon. Voilà. Et ce pigeon va complètement faire dérailler le quotidien de Jonathan. Voilà. Il va complètement vriller parce qu'il va partir en psychose avec ce pigeon. Et alors, c'était drôle. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'était un peu plus léger que M. Akutagawa, juste avant. Mais le fond reste quand même assez triste. Donc, c'était quand même assez bourré d'humour parce qu'il y a des scènes invraisemblables. Enfin, invraisemblables. Pas dans le sens où ce n'est pas crédible, mais dans le sens où tu te dis mais arrête de te prendre la tête pour ça, quoi. C'est bon. Oh, respire. Peut-être que tu te dis que c'est hallucinant que quelqu'un pète un plomb pour un truc aussi con. Et pourtant, c'est réaliste parce qu'il y a énormément de gens qui sont comme ça. Et c'est marrant parce que je pensais à ça l'autre jour. Donc, je me souviens que je vous en ai parlé en vlog. Je vous parlais de tout ça. Je vous disais que, justement, il y a plein de gens dans la vie qui sont comme ça. Le moindre imprévu, c'est un truc de malade et ça les déstabilise complètement. Et je vous parlais de ça. Et je vous disais, c'est vrai que c'est hyper triste et hyper dur. Et puis, de se dire qu'un truc aussi con qu'un pigeon aussi simple et banal qu'un pigeon puisse torturer une personne psychologiquement comme ça pendant un certain temps et tout ça. Enfin, c'est fou. Mais c'est vrai, ça existe. Et en disant ça, plus tard, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais attends, mais t'es un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pas au niveau de Jonathan. Vraiment, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais je me rends compte que oui, effectivement, je suis quand même quelqu'un qui a certaines petites routines et que sur certaines choses, en fait, ça dépend sur quoi ? Mais sur certaines choses, les imprévus, je ne les supporte pas. Et ça va me... Alors, soit ça va me renfermer, soit ça va me crisper, m'angoisser de fou, soit ça va, voilà, émotionnellement me faire déborder, voilà, en émotion. Ça dépend de certaines choses. Il y a certaines choses que je peux gérer, des imprévus, voilà, par exemple au travail, les imprévus au travail, ça, ça arrive tout le temps. Donc, c'est quelque chose que je ne verrais pas trop trop mal, je pense. Après, ça dépend lesquelles et pour quelles raisons. C'est comme tout. Quand c'est un imprévu parce que quelqu'un a mal fait son taf, ça t'énerve. Donc, voilà, tu le prends à cœur. Quand c'est un imprévu parce que c'est un imprévu qui arrive souvent dans ton taf, c'est un truc qui arrive, c'est normal. Voilà, c'est un truc que tu prends. Oui, c'est comme ça, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple, voilà, au travail, bon, généralement, ça ne m'emmerdait pas trop. Mais par exemple, certaines choses qui concernent ma famille, certains imprévus, là, ça me prend au trip. Vraiment. Donc, voilà, je me suis rendue compte que j'étais, en fait, assez comme ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti un peu la tristesse dans le fond de cette histoire, de me dire « Putain, mais c'est triste, en fait, de se dire qu'un truc aussi con, aussi simple peut nous rendre aussi mal. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est fou de se dire à quel point tu as peur de l'inconnu, tu as peur du moindre petit truc qui sort de ton cadre. Voilà. Je ne sais pas. Ça m'a fait poser plein de questions et j'ai adoré vraiment. Je suis bien aimée. Mais ouais, c'est ce côté-là. Je trouvais ça assez intéressant. En fait, finalement, avec le recul, je me suis posé des questions sur moi-même. C'était assez intéressant. Et la fin, c'est marrant. Alors, je vous avais dit en blog que je n'étais pas sûre de l'aimer, tout ça, tout ça. Puis avec le recul, finalement, je me dis que non, c'est très bien comme ça. Je trouve que finalement, l'auteur a bien fait de la faire comme ça. Parce que ce n'est pas plus mal. Voilà. Parce que justement, je pense que le but de l'auteur, c'était de démontrer ce que je vous ai expliqué, qu'un truc aussi con qu'un pigeon. Et je pense que c'est pour ça qu'il prend toute la place sur cette couverture et qu'il est mis en avant avec le rouge au fond, genre, alarme, attention, il y a un pigeon. Vous voyez ce que je veux dire ? Un truc aussi con. Et je pense que c'est ça qu'a voulu démontrer l'auteur, c'est qu'un truc simple peut basculer chez quelqu'un, peut faire basculer plein de choses chez quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà, ça peut nous amener aussi après à réfléchir à notre attitude face à des gens, tout ça. Est-ce que tel mot, ça ne peut pas faire briller une personne ? Est-ce que telle attitude envers elle, ça ne peut pas la faire briller ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Après, ça, c'est une réflexion personnelle que j'ai eue à la lecture, même après coup, sur ce roman. « Mais ma foi, c'était très très bien ». Ensuite, j'ai lu un tome 1 d'une saga que j'avais très envie de lire depuis un moment et je suis ravie, c'était vraiment trop cool. Donc, j'ai lu « Le puits des mémoires », le tome 1 de Gabriel Katz. C'est publié chez Pocket. Et c'était vraiment cool. Franchement, j'ai trop aimé. Je me suis bien marie. Donc, dans cette histoire, on suit au début de l'histoire trois hommes qui, en fait, viennent de survivre à un accident de charrette, voilà, de carriole. Et en fait, il s'avère qu'ils étaient enfermés dans des boîtes, dans ces carrioles. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, carriole. Je trouve ça marrant. Bref. Et donc, voilà, ils vont sortir, tout ça. Et en fait, ils étaient, entre guillemets, « prisonniers ». Donc, voilà. Et donc, ils sortent de leur espèce de caisse où ils étaient enfermés. Bon, tout le reste du monde est mort parce que c'était un vrai accident, pas un petit truc de merde. C'est un vrai accident. Ils étaient au bord d'une falaise. Donc, voilà, l'attelage est tombé. Enfin, bref, gros bordel. Tout le monde est mort, pratiquement, sauf eux. Et donc, ils vont se parler, évidemment. Puis, ils vont se dire, « Écoute, j'ai un problème. Je ne sais pas qui je suis. Voilà. Je ne sais pas ce que je fais là. Je ne sais pas. » Et il s'avère que les autres aussi. Donc, ces trois hommes, en fait, ont perdu la mémoire. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont bien la mémoire, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne savent pas s'ils se connaissent. Ils ne savent rien. Voilà. Donc, le truc, c'est qu'ils vont aller se réfugier dans un petit village pas très loin de l'accident. Parce que malgré tout, ils étaient prisonniers. Donc, ils se doutent que ça pue un peu. Et il s'avère que très vite, ils vont se rendre compte qu'ils sont recherchés. Voilà. Donc, il va y avoir tout un suspense à ce niveau-là. Voilà. Ils vont partir en fuite, en quête aussi de connaissances, de savoir, pour comprendre qui ils sont, pourquoi ils ont perdu la mémoire, comment, pourquoi ils sont recherchés, qu'est-ce qui s'est passé, tatati, tatata. Voilà. En gros, c'est le pitch. Et alors, première chose que je vais vous dire, c'est que c'est de la bonne fantaisie. Vraiment. C'était génial. Et la deuxième chose que je vais dire, et là, c'est le point, je pense, le plus marquant de ce bouquin, c'est l'humour. C'était hyper drôle. Il y a beaucoup d'humour. Donc, c'est vraiment de la fantaisie cool. Vous voyez ce que j'ai dans la fantaisie tranquille, tu vois. Je ne dis pas qu'il ne se passe pas des trucs dark. Il y a quand même des choses pas évidentes. Mais, à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'humour, que ce soit dans les dialogues ou dans les situations ou les réactions de certains personnages. J'en parle, je rigole parce que je repense... Enfin, je n'ai pas toutes les scènes qui m'ont fait rire parce qu'il y en avait trop. Franchement, j'aurais dû les marquer aux stickers, là. Mais c'était vraiment drôle. Je me souviens de certains moments qui m'ont fait trop marrer. Et des moments d'humour un peu subtils. Voilà. Pas l'humour forcément lourd. Et quand il y a de l'humour lourd, les autres le font marquer. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai vraiment accroché avec l'humour. L'histoire est vraiment sympa. Il y a un bon rythme. Il se passe plein de choses. Je vous jure. Ils font plein de trucs, ces trois types. Ils vont à plein d'endroits. Ils font plein de choses. Et on ne suit pas qu'en parallèle, on va suivre un peu des méchants aussi. Mais bon, voilà. Et c'est drôle aussi. Voilà. Vraiment, j'ai adoré. Et si vous voulez une fantasy sympa, drôle, vraiment dans un bon univers de fantasy en plus, tout ça, avec une petite mythologie créée, tout ça, c'est vraiment cool. Et c'est celui qu'il vous faut. Je vous le recommande vraiment. C'est hyper addictif. Vraiment, ça se lit hyper vite. L'écriture, elle est nickel. Franchement, je vous dis, le style de narration fait que j'ai accroché à l'humour. Donc forcément, pour moi, ça a été top de chez top. Et voilà, il y a beaucoup de révélations. On apprend plein de choses, que ce soit sur les personnages, sur l'univers, plein de trucs. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai été très surprise par pas mal de choses. Il y a du suspense aussi, malgré tout, parce qu'il y a des moments assez suspensants. Ouais, il y a des moments où, voilà, on n'est pas serein tout le temps avec ces persos. On ne sait pas trop. Et bref, c'était vraiment cool. Et mon seul bémol, franchement, c'est ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que j'ai eu du mal à me situer dans l'espace. Voilà, il n'y a pas de carte au début et tout ça. Et en fait, j'avais vraiment du mal à situer. Par exemple, on a nos trois persos, ils sont dans un bled. Et puis, on va suivre un autre perso qui est dans une autre ville. Mais on ne sait pas si c'est loin, si c'est dans le même royaume, si c'est dans un autre royaume, si c'est une autre île. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est mon bémol, c'est que j'ai eu du mal à situer les lieux les uns entre les autres. Voilà, c'est pareil quand on disait qu'il faut qu'on aille à tel endroit. Ben ouais, mais c'est loin, ce n'est pas loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ces petits détails-là, c'est juste ces petits trucs-là qui font que, par moment, j'étais un peu perdue au niveau localisation. Voilà. Donc, c'est le seul petit bémol, mais franchement, ce n'est pas grand-chose. Et si vous voulez passer un bon moment, si vous tombez dessus, foncez. Vraiment, c'était trop cool. Voilà. J'ai trop trop hâte de lire la suite. Il faut que je la trouve et que je la lise rapidement parce que c'était vraiment trop bien. Et on passe au petit dernier de ce point lecture. Donc, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre Lisons l'Asie. J'ai lu l'hiver dernier Je me suis séparée de toi de Nakamura Fuminori. Donc, dans cette histoire, on va suivre un journaliste qui est chargé par son éditeur d'écrire un livre sur un tueur qui a tué un tueur en série. Mais bon, non, ça ne marche pas, je crois. Il a tué deux femmes, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Qu'il a immolé et vive. Voilà. Donc, bon, ça met l'ambiance. Et donc, il est chargé d'écrire un livre sur ce gars. Et donc, il va le rencontrer en prison. Donc, on va avoir des scènes de conversation entre ces deux personnages au parloir. En parallèle de ça, il va aussi retrouver la sœur de ce fameux tueur. Voilà. Discuter avec elle. Apprendre un petit peu à connaître le passé du tueur. Et donc, on va avoir des sauts un petit peu dans le passé de certaines choses, de certains moments de la vie. Voilà, voilà. Et voilà. En gros, c'est le pitch. C'est le pitch de base. Voilà. Bon. Il va se passer plein de choses. Voilà. Vous vous doutez bien. Et en fait, mon avis est assez mitigé sur ce bouquin. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment. C'était très bien. Mais c'était quand même... Alors là, ce n'est pas un mais. C'est plutôt une virgule. Il était très sombre. Voilà. C'était très, très sombre. Vraiment. Si vous aimez les romans noirs et tout, avec des ambiances glauques, un peu sombres, malaisantes par moments, là-dessus, vous serez servi. Il est très, très, très bien. Le style de l'auteur est très addictif. C'est très prenant. Vraiment, on est immergé dans l'histoire. C'est pour ça que je vous dis que le côté sombre et noir, on le ressent parce qu'on s'imprègne vraiment de l'histoire, des personnages et tout ça. Et voilà. Ça peut être un peu lourd, mais moi, j'aime bien ce que je recherche aussi dans mes lectures. Mon bémol, c'est vraiment la deuxième partie du roman où, en fait, le style d'écriture est devenu hyper confus. Clairement, on suit un autre personnage, mais on ne dit pas qui, mais on ne sait pas. Et ce n'est pas évident de remettre les choses dans le bon ordre, dans notre tête. Bon, clairement, ça sert à la fin. J'ai compris quand j'ai lu la fin. Ça sert à la fin et à la fameuse révélation finale. C'est clair. Mais malgré tout, ça a été une partie où j'ai peiné un peu à lire parce que j'étais un peu perdue. Je ne comprenais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce n'est pas dans le bon sens. Genre, j'étais perdue. Et puis, voilà la révélation finale. Et genre, ah, mais oui, tout s'est mis en place. Enfin, si, mais je ne sais pas comment vous dire. Ça a été vraiment un moment compliqué de lecture. Et du coup, je ne sais pas. C'était vraiment, j'étais un peu déçue parce que je pense qu'il y avait d'autres manières de faire pour que ce soit moins complexe ou peut-être des petits détails à ajouter pour que ce soit plus compréhensif, moins confus, tout le temps en gardant le suspense et le mystère. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais bon. En tout cas, c'est vrai que ça sert à la fin. La fin, je l'ai plutôt bien aimée. C'était plutôt pas mal. Mais voilà. C'était pas mal. Pas mal. Franchement, c'était pas mal. C'était une bonne lecture noire. Clairement, voilà. C'est un bon roman noir. Après, voilà, à voir. Voilà, ça se lit très vite. Il fait même pas 200 pages. C'est presque une grande nouvelle, quoi. Mais voilà, à voir si ça vous tente, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, s'il y en a qui vous plaisent, qui vous donnent envie, tout ça, tout ça. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.